L'islam distingue de deux formes de temps Le temps spirituel, le temps sacré, cyclique par nature A l'image des planètes, l'image des particules qui gravitent autour du noyau La cyclicité c'est un mouvement naturel et répétitif Toutes les pratiques culturelles sont organisées autour de ce mouvement circulaire récurrent Cinq prières par jour Chaque année il y a le jeûne d'un mois de ramadan Pèlerinage également Chaque semaine il y a la prière du vendredi Le propre, le noyau incompressible de la religion c'est le culte Et le culte il résiste De par sa nature Au temps social Et au temps temporel Le temps temporel il est linéaire Il n'est pas réversible Il est caractérisé par les années qui sont des chiffres Alors que les jours sont des noms Le lundi, le mardi, le mercredi Les mois aussi ils ont des noms Mais les années ils n'ont que des noms Parce que c'est une linearité Et donc toutes les pratiques culturelles sont organisées autour de ce notion de résistance à l'oubli de Dieu C'est ça le but de Sha'aïr C'est que la civilisation La vie temporelle La vie matérielle Nous éloignent de l'essentiel Donc le temps spirituel c'est une résistance contre l'éloignement de l'essentiel La prière c'est pour entretenir la souvenance de Dieu Le jeûne du mois de Ramadan Ça nous rappelle Les qualités de Dieu La patience La résistance à la nourriture Puisque Dieu ne mange pas Toutes les pratiques culturelles nous renvoient à la transcendance Donc la logique du temps spirituel C'est l'éternité Et le temps social c'est la transition et le changement On vit, on meurt Ça c'est la logique du corps Mais l'esprit elle ne se dégrade jamais Et donc le temps spirituel il répond aux besoins de l'esprit L'esprit étant éternel Et bien s'inscrit dans cette cyclicité de ce temps qu'Allah a voulu Qu'il soit cyclique donc dans le sens de l'éternité L'infinité Et donc déjà au départ l'islam il fait cette distinction Cette même distinction a été faite Lorsque les musulmans ont voulu établir leur calendrier Il faudrait rappeler que l'islam est une religion d'abord Qui est devenue une civilisation Sur l'effet de l'histoire Il faut le rappeler Dire que l'islam c'est de la politique L'islam c'est de l'état L'islam c'est de la civilisation Non c'est une conséquence De l'interaction de la religion avec l'histoire Elle peut produire une civilisation Comme elle peut échouer à établir une civilisation Comme le cas aujourd'hui des musulmans Il y a les prières, le jeûne, etc. Mais ils n'ont aucun effet sur le monde Nous n'arrivons même pas à consommer Comme le produit du monde Nous avons la richesse du monde Les musulmans ont la richesse du monde Sur leurs pieds Ils nourrissent les démocraties Asiatiques et occidentales Mais ils sont dans la pauvreté totale Et pourtant les prières, les dohras, les pleurs, etc. Mais rien n'y fait Parce que la construction de la civilisation Obéit à des leviers, à des mécanismes Qui sont universels Que vous soyez musulmans Ou pas Si vous n'empruntez pas l'autoroute de la civilisation Vous n'arriverez jamais à destination Même si vous faites des prières C'est comme quelqu'un qui prend la voiture vers Paris Et il prie Dieu pour arriver à Toulouse C'est ça On va vers le mur Et on prie Dieu C'est quel kafirine ? Que Dieu nous donne la victoire Contre qui ? Contre les incroyants Mais tu vis sous les miettes des incroyants Le fait que ces incroyants meurent Tu vas mourir avec Parce que tu n'es pas du monde On est dans la mondialisation Où tout est lié Il est dans l'intérêt des musulmans De prier pour la paix du monde Parce qu'ils en seront bénéficiaires Il y a des musulmans qui veulent la destruction du monde Et alors L'Amérique est détruite On va faire un peu de science-fiction La Chine est détruite Par un tsunami Parce que Dieu aurait entendu notre prière L'Amérique aussi est partie L'Europe aussi a disparu Il reste que les musulmans Sur Terre Ils vont faire quoi ? Déjà Ils sont en train de se disser Ils sont déjà dans la disserure totale entre eux Alors qu'ils sont sous domination occidentale Que dire une fois qu'ils ont le pouvoir ? Donc le problème il est profond Il y a la logique de l'histoire Il y a la logique de la civilisation Il y a la logique de la religion Et même cette logique de la religion On n'arrive pas à l'établir comme il faut Nos prières ne sont pas comme il faut Nos jeunes Il y a beaucoup de triches dans notre rapport à Dieu Il y a beaucoup de psychologie Beaucoup d'identité Mais il n'y a pas de sincérité dans la démarche Sincérité et intelligence Deux choses Il faut être sincère Mais également il faut être intelligent Parce qu'on peut être sincère Et commettre des crimes Au nom de Dieu Sur prétexte que Dieu aurait dit Que faites ceci, faites cela Si on manque d'intelligence La sincérité ne sert plus à rien Donc dès le départ Les musulmans ont dit Voilà, nous sommes devenus une civilisation A l'époque De Omar al-Khattab L'islam Était dans presque Trois continents Presque Il avait besoin d'une administration Donc on est entré On est entré dans la logique de la civilisation On est dans la Médine La prière Le jeûne Etc Voilà que l'islam Rencontre d'autres ères civilisationnelles Il avait des gouverneurs Il leur a envoyé des courriers Pour l'administration Puis Abou Moussela Un de ces gouverneurs Il dit Écoutez Écoutez Omar Vous nous envoyez un courrier Oulia le jour Et le mois Et vous dites Chaban Trois chabans Mais on ne sait pas Quels chabans Est-ce que c'est le chabans De l'année dernière Ou le chabans de cette année Si on veut faire une archive Comment on va faire La traceabilité De nos réalisations Les chabans se répètent Les ramadins se répètent Et le 21 Le 22 Se répètent Comment on va gérer ce monde Donc ils découvrent un petit peu La force de la réalité Que leur impose la réflexion L'islam Toujours a progressé Par cette attention à la réalité Le prophète d'ailleurs Il l'a fait Il envoyait des courriers Au roi Les compagnies Ils ont dit Écoutez Au prophète Les rois Ne lisent pas Un courrier Qui n'est pas signé Il faut que tu entres Dans le code De la diplomatie Et là Le prophète Il a construit Une bague Où il y a Mohammed Rasulullah Comme un sceau Et donc Il écrivait Les courriers Et il mettait La signature C'est la réalité C'est la réalité Il y a la religion Il y a l'histoire La réalité C'est à partir De ce que nous sommes Nous faisons attention A la réalité Nous nous adaptons Au code De notre monde Le prophète N'a pas dit Écoute Moi je ne suis que Dieu Et Dieu ne m'a pas dit De faire des signatures De courrier Etc Donc Non Il s'adapte aux autres Également Il s'adapte aux autres Ce n'est pas aux autres De s'adapter à nous Mais c'est à nous De s'adapter aux autres Parce que nous avons Un message A partager Avec les autres Dieu lui-même Subhanahu wa ta'ala Qui n'est ni arabe Ni hébreu Il nous a révélé Une révélation Qui descend vers l'homme Pour lui parler Essayez vous De parler à une fourmi Faites comme Dieu Il a adapté son langage Pour communiquer Avec les hommes Avec la langue arabe Faites l'effort De parler avec une fourmi Avec une grounoule Et bien Allah Nous oul Nous oul La descente de Dieu Ce n'est pas une Descente Horthonormée Dans le repère Horthonormée X, Y, X, Z Le haut et le bas Parce que pour Dieu Il n'y a pas de haut Il n'y a pas de bas Mais la descente C'est de communiquer Sa parole Dans un langage Intelligible aux humains Nous envoyer Un prophète Parmi les Koreshites Qui parle la même langue La même culture Etc Pour S'adapter Au Koreshite Afin que les musulmans Par la suite Adaptent leur religion Au monde Bien sûr Il y a des choses Qui ne changent pas Dans la religion Les six piliers De la foi Ne changent pas Les cinq piliers De la siam Ne changent pas Les valeurs morales Ne changent pas Mais les lois Obéissent A la norme Coutumière Même les dogmes On doit les traduire Dans le langage du temps Déjà parler en français De Dieu C'est déjà Le penser autrement L'islam Aujourd'hui Il parle Toutes les langues Il est traduit Dans toutes les langues Mais la traduction Ne signifie pas La maîtrise de la langue Il faut la maîtrise Du langage Qui est plus que la langue Parce que vous pouvez Maîtriser le français Mais vous n'arrivez pas A communiquer Avec la civilisation francophone Au français Elle dit C'est Abelaroumine El Glogan Donc Le prophète Non seulement Il était arabe Mais il connaissait Les codes Linguistiques De son peuple Bien Les musulmans Lorsqu'ils sont entrés Dans la logique De la civilisation Ils ont adapté Leur religion Pour être en conformité Avec les codes Des civilisations De l'époque Parce que désormais Ils gèrent un territoire Ils administrent un territoire Ils ont besoin D'une datation Donc ils ont inventé Ni dans le Coran Ni dans la Sunna Un calendrier de l'Egyre C'est une invention Des musulmans Sous les faits De l'histoire D'ailleurs Avant de choisir L'Egyre Ils ont pensé A importer D'autres calendriers Juifs Romains Perse Ils ont dit Non non On va choisir Quelque chose A partir De notre De notre Histoire Pas Du Coran Ni de la Sunna Mais de la Syrah La Syrah C'est pas le Coran Et la Sunna D'ailleurs Les musulmans N'ont jamais confondu La Syrah Avec le Corpus De la Sunna Parce que la Sunna C'est la révélation La Syrah C'est l'histoire Or l'histoire N'est pas un code Dès le départ Les musulmans Ils ont séparé Les enseignements Invariables De la religion Et l'expérience De l'histoire La période mécoise La période médinoise Mais ça fait pas partie De la religion En tant que telle Ça fait partie De l'histoire Des textes Mais ça fait pas partie Des textes La même chose Ils ont fait Avec la datation Ils se sont inspirés De la Syrah Au début Ils ont pensé A la naissance du prophète Ou bien à sa mort Ils ont dit C'est pas possible La mort C'est un drame On va pas commencer Notre calendrier Avec un drame La naissance du prophète On sait que le prophète Était susceptible Il veut pas que sa personne Soit mise En valeur De peur De tomber dans l'idolâtrie Donc ils ont pensé A la hijra La hijra C'est un mouvement De la Mecque A la Médine Pour éviter L'oppression Donc c'est un mouvement De libération La hijra C'est un mouvement De libération C'est ce qui a permis Aux musulmans De vivre Leur foi Sans la persécution Donc ils ont choisi Cet événement Mais attention La hijra S'est effectuée Rabi à l'awel C'est à dire Deux mois Après Muharram Or La hijra Elle commence A Muharram Ils n'ont pas choisi Le moment de la hijra En tant que tel Ils ont commencé La datation de la hijra Deux mois En avant Qui est Muharram Qui est Le mois de la paix Où il est interdit De s'engager Dans un combat armé Et donc ils ont choisi La hijra Mais un événement Très proche De la hijra Qui est Muharram Qui est parmi Les mois sacrés Où la violence Est interdite Comme si Les musulmans Veulent rassurer Le monde Attention Notre histoire Ne commence pas Par la paix Ne commence pas Par la guerre La guerre Nous a été imposée Mais Notre histoire Elle a commencé Par la paix On nous a persécutés Nous étions obligés De nous défendre Mais on est pour la paix La guerre Nous a été imposée C'est eux Qui vous ont C'est eux Qui vous ont Agressé Les premiers Mais au départ C'est la paix Qui est la règle Dieu s'appelle La paix Islam Et donc La chronologie La datation Commence par Un mois De paix Qui est Muharram Où toute violence Est interdite Là les musulmans Commencèrent À entrer Dans la logique De l'histoire Mais l'histoire N'est pas notre code Aujourd'hui On est au 15ème siècle De l'Egyre Avant il y avait Une grande civilisation Aujourd'hui Il est une civilisation Atrophiée Ça veut dire Que cette linearité N'est pas forcément Croissante Il y a des hauts Il y a des bas Par contre La religion Elle reste toujours Dans les cœurs Et les esprits Circulent Dans l'histoire Et dans les civilisations Comme les musulmans Se sont adaptés Aux civilisations De l'époque Et qui ont pu Produire une grande Civilisation Qui a régné En Occident Pendant six siècles Les savants Du 19ème siècle Presque tous Des historiens Parmi eux Reconnaissent que Les arabes Et les musulmans Ataient leurs maîtres Et éducateurs Pendant six siècles Dans tous les domaines L'art La philosophie La théologie Le droit L'astronomie La physique La philosophie C'étaient les maîtres Pendant six siècles Mais ça c'est C'est quoi ? C'est pas la religion C'est la civilisation Ce sont des gens Qui ont compris Leur religion Ils sont entrés En interaction Avec l'histoire Et ont produit Une civilisation Les musulmans Aujourd'hui Comment faire sortir De cette civilisation Décadente L'islam Pour pouvoir S'envelopper Par la civilisation Mondiale D'aujourd'hui C'est ça Qu'il faudrait Continuer cette histoire Mais avec un rebondissement Avec une autre logique Pas dans le sens De reproduire l'histoire Mais d'entrer dans une nouvelle histoire Parce que l'histoire des civilisations Elle est linéaire Il ne s'agit pas de reproduire le passé Il y a des gens Qui veulent s'habiller Comme les primos musulmans Qui veulent organiser leur société De manière anthropologiquement Tribale Patriarcale Etc Alors Notre monde Il va vers quelque chose Qui va advenir Donc comment négocier Le passé À la lumière du présent Qu'est-ce qu'il faut Prendre Qu'est-ce qu'il faut laisser C'est comme dans la vie Quand vous grandissez Il y a des choses Que vous laissez Vous oubliez Parce que Il ne faut pas vous en compter Heureusement que les gens oublient Il y a des choses Qu'il faut oublier Pour pouvoir avancer Avec vos enfants Avec votre famille Etc Vous n'allez pas reproduire La même éducation Avec vos enfants Déjà Vous avez une expérience Avec les enfants Vous n'allez pas leur imposer Votre histoire On n'a pas le droit À imposer Aux nouvelles générations Musulmanes Une histoire Médiévale Qui est peut-être Très sophistiquée Mais qui ne s'imbrique pas A notre époque Voir ainsi La même La même Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501